Merci de m'avoir invité pour vous parler de décollement, alors la thématique décollement par voie externe. On va voir que c'est un sujet qui rejoint un petit peu ce qu'a dit Jean-Paul Lamarre tout à l'heure sur le début de sa présentation et un peu ce que dit Didier aussi sur sa présentation de l'étude. Alors décollement de rétine rapidement, je vous rappelle juste que les décollements de rétine rétinogène qui représentent une minorité de décollement qui sont liés à des trous atrophiques ou des déhissances à l'aura, le plus souvent pas de décollement du vitré, une évolution lente, et le décollement vitréogène qui occupe la plupart de notre activité. Avec des déchirures à clapets liés à une traction du vitré qui représente 90% de notre activité. Je suis parti à l'envers. Voilà, donc un décollement type rétinogène et juste après une large déchirure à clapet. Un des éléments dans l'approche du décollement de rétine, en tout cas qu'il soit par voie externe ou par voie de vitrectomie, j'ai voulu m'attarder sur quelques éléments d'orientation qui sont surtout pour les plus jeunes, je pense que les plus anciens, voire même plus anciens que moi connaissent par cœur, mais je me permets cet approc, excusez-moi. Donc l'ancienneté du décollement et ou de la baisse d'actualité visuelle, les antécédents personnels du patient, un examen clinique, et c'est là que ça va être déterminant dans la suite de la prise en charge du décollement de rétine, et je pense qu'il faut s'attarder sur cet examen préopérateur, parce que c'est la clé de ce que vous allez proposer au patient, et de ce qui va se passer ensuite pendant la chirurgie et même après. Donc évidemment, si les FAC ou AFAC sont tenus oculaires, le type de déchirure, la topographie, le nombre, donc ça rejoint un peu ce que disait Didier dans l'analyse des topographies des décollements de rétine, pour ne pas mettre tout le monde dans le même sac, il faut bien analyser ce qui se passe. Le statut du vitré, qu'il soit décollé, est-ce qu'il y a du pigment, est-ce qu'il y a une hémorragie, est-ce qu'il y a des tractions, est-ce qu'il y a des plis de PVR, et puis on peut utiliser, si on ne voit pas, les déhissances, les règles de l'Incov, pour suspecter une déhissance non visible à l'examen clinique, pour aller s'orienter sur ça pendant la chirurgie. Les éléments clés du traitement, alors moi je pars du principe qu'il n'y a pas de dogme en chirurgie, donc je n'aime pas trop les dogmes, donc rien n'est fermé, tout est ouvert, tout est possible pour chaque patient, chaque cas clinique. Il faut réaliser la technique nécessaire et suffisante pour obtenir d'emblée le succès chirurgical. Je m'explique, c'est qu'on choisit la stratégie la plus efficace et la plus simple pour arriver dans le meilleur des cas au succès, en tout cas d'emblée, parce que je considère qu'un décollement de rétine qui échoue se transforme assez rapidement en un cas compliqué. Donc le choix de la stratégie va dépendre de l'examen clinique, et il est primordial de bien identifier le type de décollement pour choisir sa stratégie. Et puis le silicone, alors ça c'est plus pour les voies internes, je dirais que le silicone n'est jamais autant utile que lorsqu'il n'est pas nécessaire, donc je n'aime pas trop utiliser le silicone, en tout cas très peu, parfois ça devient obligatoire, mais à réserver au cas compliqué. Alors la chirurgie du décollement de rétine à l'externe, à proprement parler, j'ai identifié deux façons de faire, la cryo-indentation avec explant, et la cryogaz. Et la chirurgie endoculaire, vitrectomie, rétinopexie, qu'elle soit externe ou interne, le tamponnement, c'est ce qu'on fait tout le monde. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, en 2019, il y a quand même une très très forte tendance pour la chirurgie endoculaire. Du fait de l'évolution des technologies, du transconjonctival, du 25 gauche, du 27 gauche, des approches techniques qui nous ont permis quand même d'améliorer la sécurisation de cette intervention. Et on a tous penché de plus en plus vers une approche endoculaire, sans aller dans les extrêmes de ceux qui préconisent 100% de vitrectomie. On a quand même migré vers une pratique plus endoculaire. J'ai repris les chiffres de notre activité au Centre Rétine en Jou. Donc en 2008, je sais tout ça, on faisait à peu près 199 décollements de rétine. Il y avait 37% des procédures qui étaient par cryo-explant. Donc environ un peu plus d'un tiers. Et en 2017, sur 260 procédures, on fait plus que 38 procédures par explant, soit 15%. Ça rejoint... Alors je me suis intéressé, je me suis dit peut-être que c'est notre pratique à nous qui a migré vers les voies externes. On s'est laissé embarquer par la technologie et la modernité des outils. Et puis du coup, j'ai demandé à des fournisseurs d'explant de me donner un peu les chiffres des ventes. Et donc sur la vente d'explant d'inventation, en fait, on a suivi une tendance qui est assez globale, nationale. À savoir qu'en 2005, ils vendaient environ 10 000 explants par an. Je suis parti sur la base de 20 000 décollements par an, ce qui représente à peu près la moitié des procédures. Et en 2018, ils en vendent plus que 3 000, ce qui représente quasiment plus que 15%. Donc on voit la répartition par type de matériaux. Donc il y a à peu près 35% d'éponges, 10% de PTFE et les bandes de silicone, 55%. On parlera après du type de matériel. Donc c'est assez intéressant de se projeter un petit peu. Ce n'est pas uniquement notre centre, mais globalement, tout le monde a migré vers la voie d'ultrectomie. Mais la voie externe reste un traitement de choix en type ad externaux, car ça donne d'excellents résultats. Ça reste une indication de première intention. Elle est accessible avec peu de moyens. Et on a un excellent rapport coût-efficacité de la procédure, que ce soit pour l'établissement et pour le patient. Donc le principe, il est assez simple. On le connaît depuis déjà plus de 100 ans. C'est boucher le trou. Donc boucher le trou par une indentation. On a un décollement de rétine. On vient appliquer une indentation en regard de la déchirure. Et le simple fait de boucher le trou va permettre une réapplication rétinienne. Donc rétinopexie par effet thermique, que ce soit par le chaud avec du laser, si on peut, ou de froid par cryothérapie transclérale. Obturer la déhiscence, c'est ce que nous a montré Jules Gonin depuis 1919, avec une indentation par un explant. On vient rétablir le contact entre la neurorétine et l'hépithéline pigmentée par une dépression sclérale. On peut y associer un drainage ou pas. On peut y associer un tamponnement ou pas, que ce soit de l'air ou du gaz. Alors la première technique dont je vais vous parler, c'est la rétinopexie, cryo-rétinopexie, qui est pas mal pratiquée aux Etats-Unis, une pratique un petit peu marginale en France, la cryogaz. J'ai retrouvé, peut-être que j'ai fait des erreurs, mais c'est la publication de Hilton de 1986, qui fait quand même un petit peu référence dans la technique à réaliser. Et puis après, je vous parlais de ma façon à faire, la mienne, comment je fais la cryogaz. Donc la cryogaz selon Hilton, ses indications, c'était les décollements de rétine à rétine souple, déchirure unique ou plusieurs, mais localisée, inférieure à un cadran, localisation supérieure au-dessus du méridien d'huit heures, mais ça je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, je trouve que c'est déjà un petit peu bas en dessous d'huit heures, une PVR inférieure au stade C, des patients non glaucomateux. Donc sa technique, c'est une hypotonisation du globe par préopératoire, décollir antibiotiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens, une anesthésie loco-régionale, une cryothérapie transclerale, une injection de gaz, et voilà, donc je vous montre juste le schéma, donc il vient appliquer sa cryothérapie en regard, en massant le globe, il fait des mouvements de convection des liquides sous-rétiniens, et il vient injecter une bulle de gaz, soit du SF6 ou du C2. Alors un cas clinique assez démonstratif, donc c'est une patiente de 45 ans, qui a une ambiopie relative, très myope, moins 16 dioptries avec 3 dixièmes par inovite, un DR temporal supérieur, avec un petit trou, une micro-décheure sur 10 heures, donc je voulais, elle était fac, donc je ne voulais pas aller ni en vitrectomie, ni en cryo-indentation, sur une sclère qui serait probablement fine, donc on lui a proposé une technique de cryo-gaz, donc moi ce que je fais, c'est que je fais une désinsertion conjonctivale, pour me faire de la place, je me mets en regard de la zone décollée, donc là je prends un seul muscle, ce qui va me permettre de m'exposer correctement, donc on est sur un décollement lent, avec un tout petit micro-déchireux, qui correspond quasiment à un trou, on a un décollement lent, avec un liquide sous-rétinien, qui est plutôt épais, et donc je considère, je pense que pour obtenir la réapplication, il faut drainer ce liquide épais, qui est stagnant, qui fait un espèce de matelas, entre l'épithélium pigmenté, et la neurorétine, et qui empêche l'adhérence des deux, donc je fais quasiment systématiquement une ponction, à l'aiguille, donc on voit que ça ne vient pas très bien, donc parfois il faut masser assez fortement, et on va voir que ce qui sort, peut ressembler parfois à quelque chose d'assez gélatineux, donc voilà, j'essaye de drainer, j'ai fait un premier passage avec ma criote, pour voir, pour examiner le décollement de rétine, je crois que quand je masse le globe, la rétine se déplace en même temps que l'indentation, donc voilà, on a quelque chose d'assez visqueux, ça correspond à un liquide sous-rétinien stagnant, ancien, donc voilà, on draine le maximum, donc on obtient un bon drainage, ce qui me permet d'obtenir une réapplication quasiment sur table, donc une fois que j'ai fait ça, là je vais aller crioter la lésion, donc on est sur une position beaucoup plus confortable pour réaliser la criote, et donc on va voir, voilà, une toute petite petite chériote, ici-dessus-là, je vous la repasse une deuxième fois sur la vidéo, pour qu'on la voit bien, donc on passe le coup de cryo, là du coup on est au contact, pour que la cryo fonctionne bien, il faut être au contact avec la rétine, et une fois que j'ai fait ça, j'injecte ma bulle de gaz, de SF6, ce qui me permet de mettre un volume, la déchire a été, ce qui me permet de mettre un volume de 0,2, de tonus, et voilà, c'est terminé, on repositionne la conjonctive, et l'intervention est finie. Donc on va passer ça, pour vous montrer un contre-exemple, un patient de 59 ans, avec un décollement de rétine, qui ressemble, grosso modo, à celui d'avant, mais là, à la différence du précédent, on a une déchirure périthérique, avec une adhérence du vitré sur la déchirure, qui me paraissait être, beaucoup plus active, que le trou atrophique, et pour ce patient-là, qui pourrait pourtant, assez ressemblant avec le précédent, j'ai opté plutôt pour une cryo, plus ponction, avec une indentation, ce qui a permis de succès, dans les deux cas, on a eu une récupération, et un succès anatomique. Alors comparative, j'ai retrouvé une méta-analyse, sur la comparaison, entre la cryo-adentation, avec l'explan, et la cryo-pexi-gaz, donc dans cette méta-analyse, il y avait 800 cas de cryo-buckling, et 727 cas de cryo-gaz, et on obtient donc un meilleur résultat, en termes de succès anatomique, pour la cryo-indentation, on a plus de résultat avec une cryo-adentation, on a un petit peu plus de récidive, avec une cryo-gaz, parce que la cryo-gaz peut entraîner, si elle est mal indiquée, ou pas bien faite, entraîner des déchirures secondaires, donc dans 24% versus 13%, par contre on a moins d'effets secondaires, moins d'adverse events, soit de complications post-opératoires, avec la cryo-gaz, qui est une technique relativement simple. Donc voilà pour la cryo-gaz, donc c'est une technique qui est en marge, dans la pratique courante, mais il faut savoir la faire, et savoir l'utiliser, quand c'est nécessaire. Donc voilà quelques résultats de bibliographie, de comparaison, pareil on avait 62% versus 84% en faveur de la cryo-adentation, mais globalement, si on regarde au global, on a 62 à 72% de bons résultats avec cette technique. Donc ça reste quand même une technique de choix, mais il faut savoir poser les indications. La deuxième technique, donc plus classique, la cryo-adentation avec un explant, on réalise une rétinopexie plus explant, et là on a de très bons résultats, avec des résultats excellents, entre 80 et 96% de réappliques, peu de complications, et une récupération fonctionnelle rapide. Un autre cas clinique, donc une patiente pareille, très myope, 40 ans, baisse d'acuité visuelle depuis deux semaines, elle arrive avec voix bougée la main, elle est fac, elle a un DR temporal avec une macula qui est soulevée, et une déchirure sur 10 heures, avec une toute petite déissance à proximité. Donc on pourrait se lancer en vitrectomie, vu la tendance actuelle, on ne pourrait même pas considérer que c'est une faute, que de faire une vitrectomie, mais à 40 ans, faire une cryo-adentation sur une patiente comme ça, ça reste quand même un choix stratégique, et moins invasif, et avec un taux de succès important, donc ça serait un peu dommage de se passer de cette technique-là, au détriment de son cristallin, de sa forte myopie, et de tout le reste. Donc la cryo-adentation, les indications, c'est l'EDR du FAC ou du Pseudo-FAC, parce que je considère qu'il n'y a pas de dogme forcément, déchirure à clapet, qu'il soit prééquatoriale, inférieure à 90 degrés, unique ou moins sur moins de deux cadrans, PVR inférieur à AC1, les désinsertions à l'aura, ou les trous atrophiques, on a vu qu'on pouvait proposer dans les cas de trous atrophiques, des cryo-gaz. Donc l'indentation, vous trouverez toutes sortes d'indications là-dessus, donc les points de transclero en mer structure 5-0, pose longitudinale ou radiaire, préférée du matériel plutôt silicone ou PTFE, le choix de l'explant avec une convexité ou plan, parce que les concaves, ça ne marche pas très bien, la largeur pour couvrir la déchirure, l'épaisseur suffisante pour indenter, et puis vous pouvez regarder les vidéos de Didier sur l'indentation pli, on apprend pas mal de choses. Quel matériau utilisé ? Il y a du PTFE, des éponges de silicone alvéolée, je sais qu'ici dans l'assemblée, on n'est pas spécialement fan, pourtant ça reste quand même un matériau beaucoup utilisé, des bandes de silicone plein, que ce soit bandes, rails ou cornes, et les bandes de miragène, mais ça n'existe plus. Donc il y en a pour tous les goûts, pour toutes les tailles, c'est un peu comme un préservatif, vous avez, hop là, vous avez du, voilà, merci, des bandes en silicone plein, des demi-bandes, des roues, j'en passe, enfin bref, vous avez le choix. l'avantage de l'indentation, c'est que c'est efficace, avec plus de 90% de succès, rapide, j'ai mis parfois, simple, pas toujours, bonne récupération fonctionnelle, ça dépend, indication de première intention, ça reste vrai, et nécessite une bonne maîtrise de la technique, quand on connaît bien la technique, on a souvent de bons résultats avec cette technique. Les inconvénients, évidemment, c'est les perforations, ou l'hémorragie peropératoire, en post-opératoire, on a des infections, notamment avec les éponges alvéolées, les troubles au culomoteur, l'extrusion, ce qui est le remalassie, le granulome, l'inflammation, le démaculaire, et j'en passe. Quelques exemples imagés, on a des indentations saillantes, là on voit une indentation, j'arrive à la fin, donc ça c'était juste pour vous montrer, un cas historique de patiente, qui avait une bande de miragel, avec la bande, elle avait tellement expensé, qu'elle n'arrivait plus, qu'elle n'avait plus aucune mobilité, on lui demandait de bouger l'œil à droite, l'œil restait fixé, en haut, l'œil était complètement fixé, donc après l'ablation du matériel, elle retrouve un œil dit normal, avec de la mobilité, voilà, je vous remercie de votre attention.